Lecture du livre Les paraboles de notre Seigneur d'Hélène White Chapitre 13 Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus ? Le Christ venait de parler de la période qui précéderait immédiatement sa seconde venue et des périls que devaient affronter ses disciples. C'est en pensant d'une manière toute spéciale à cette époque qu'il donna la parabole destinée à enseigner qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il y avait dans une ville un juge, dit-il, qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoi que je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importe une, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne plus sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard ? » Je vous le dis, il leur fera promptement justice. « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre ? » Le juge qui a dépeint ici n'a aucun égard pour la justice, ni aucune pitié pour ceux qui souffrent. Il repose continuellement la veuve qui vient lui exposer son cas. Maintes fois, elle n'était venue vers lui que pour être traitée avec mépris et chassée du tribunal. Le juge savait qu'elle était dans son droit. Il aurait pu aussitôt lui faire justice, mais il ne le voulait pas. Il désirait lui montrer que son pouvoir était discrétionnaire et il se plaisait à l'avoir plaidé, prié et supplié en vain. Mais la pauvre femme ne se laissait pas décourager et malgré l'indifférence et la dureté du juge, elle ne cessait de venir lui présenter sa demande jusqu'à ce qu'il consentit à s'occuper de son cas. « Quoi que je ne craigne point Dieu et que je n'ai aucun égard pour personne, » dit-il. « Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne plus sans cesse me rompre la tête. » Pour sauver sa réputation et ne pas donner trop de publicité à ses jugements partiaux, il consentit à faire justice à cette femme persévérante. Le Seigneur ajouta « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, à ceux qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard ? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. » Jésus établit ici un frappant contraste entre ce juge inique et Dieu. L'homme de loi ne cède au désidérata de la veuve que par pur égoïsme pour assurer son repos. Il n'a aucune pitié pour elle, sa misère le laisse insensible. Combien différente est l'attitude de Dieu à l'égard de ceux qui viennent à lui ? C'est avec une compassion infinie qu'il écoute les doléances de ceux qui sont dans la détresse ou dans le besoin. Veuve, pauvre, sans amis, elle n'avait pas les moyens de redresser sa situation matérielle. Ainsi, par le péché, l'homme a perdu tout contact avec Dieu et ne peut par lui-même faire son salut. Mais par Jésus-Christ, l'accès auprès du Père lui est assuré. Les élus de Dieu sont chers à son cœur. Ce sont ceux qu'il a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière pour publier sa louange et briller comme des phares au milieu des ténèbres de ce monde. Le juge inique ne portait aucun intérêt à cette pauvre veuve qu'il importunait pour obtenir justice. Cependant, pour mettre un terme à ses demandes renouvelées, il écouta sa plainte et lui fait justice de sa partie adverse. Mais Dieu aime ses enfants d'un amour infini. L'Église est ce qu'il a de plus cher sur la terre. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin. Il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillées. Car celui qui vous touche, touche la prunelle de mon œil. La requête de la veuve, fais-moi justice de ma partie adverse, représente les prières des enfants de Dieu. Satan est leur grand adversaire, l'accusateur des frères, celui qui les accuse jour et nuit devant Dieu. Son œuvre ne consiste qu'à dénaturer et à accuser, à séduire et à détruire l'Église de Dieu. Or, le Seigneur enseigne à ses disciples dans cette parabole qu'ils doivent avoir recours à Dieu pour être délivrés de la puissance de Satan et de ses suppôts. Le prophète Zacharie nous montre Satan accusant le peuple de Dieu et le Christ qui prend sa défense. Voici ce que dit le prophète. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan « Que l'Éternel te réprime, Satan ! » « Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem ! » « N'est-ce pas là un tison arraché du feu ? » Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. Le peuple de Dieu est ici représenté comme un criminel à la barre des accusés. Josué, en qualité de souverain sacrificateur, demande une bénédiction pour son peuple plongé dans une grande affliction. Tandis qu'il plaide devant Dieu, Satan se tient à sa droite comme son adversaire. Il accuse les enfants de Dieu et montre leur cas aussi désespéré que possible. Il étale devant l'Éternel leurs mauvaises actions et leurs défauts. Il s'efforce de les montrer sous un jour tel que le Christ soit amené à leur refuser l'assistance dont ils ont ainsi pressant besoin. En tant que représentant du peuple de Dieu, Josué, recouvert de vêtements sales, tombe sous le coup de la condamnation. Conscient des péchés de son peuple, il est victime d'un profond découragement. Satan s'acharne après lui au point de lui faire accroire que sa culpabilité est si grave qu'il n'y a plus d'espoir pour lui. Néanmoins, il reste là, debout, suppliant le Seigneur malgré la colère de l'ennemi. Satan commença son rôle d'accusateur dans le ciel et il continue depuis la chute de l'homme. Il redoublera d'ardeur à mesure que nous approcherons de la fin des temps. La pensée qu'il n'a plus que peu de temps le pousse à un redoublement d'énergie en vue de tromper et de détruire. Il ne peut souffrir de voir sur la terre ce peuple qui, à travers ses faiblesses et ses égarements, respecte la loi de Jéhovah. Il ne veut absolument pas qu'il obéisse à Dieu. Il se réjouit de ses infidélités et il tend des pièges pour faire tomber les âmes et les éloigner du Seigneur. Il cherche toutes les occasions d'accuser Dieu et tous ceux qui font l'œuvre du ciel est si bas. œuvre d'amour et de miséricorde, de pitié et de pardon. Toute manifestation de la puissance de Dieu à l'égard de son peuple excite l'inimitié de Satan et de ses démons qui redoublent d'efforts pour assurer sa ruine chaque fois que Dieu agit en sa faveur. Il est jaloux de tous ceux qui puisent leur force en Christ. Son but est d'induire les hommes au mal et quand il a réussi, il rejette tout le blâme sur ceux qui sont tentés. Il montre leurs vêtements souillés, leurs défauts de caractère, leurs faiblesses, leur folie, leur ingratitude, le peu de ressemblance qui existe entre eux et ce Rédempteur qu'ils ont ainsi déshonoré. Il avance tout cela pour prouver qu'il est dans son droit quand il veut leur destruction. Il s'efforce de les affliger en présentant leur cas comme désespérés, en leur faisant croire que rien ne pourra jamais ôter leur souillure. Il espère ainsi détruire leur foi au point qu'ils céderont à la tentation et se détourneront de Dieu. Le peuple de Dieu est incapable de répondre aux accusations de Satan. S'il regardait à lui-même, il serait voué au désespoir. Mais il en appelle au divin avocat et se réclame des mérites de son Rédempteur. Dieu peut être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Avec confiance, le peuple de Dieu crie à lui pour réduire au silence les accusations de Satan et déjouer ses pièges. « Fais-moi justice de ma partie adverse » dit-il. Et fort de l'irréfutable argument de la croix, le Christ impose le silence à l'accusateur. L'Éternel dit à Satan « Que l'Éternel te réprime, Satan ! Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem ! » N'est-ce pas là un tison arraché du feu ? Quand Satan cherche à couvrir d'opprobre les enfants de Dieu et qu'il tente de consommer leur huine, le Christ s'interpose. N'a-t-il pas pris sur lui leur péché ? N'a-t-il pas arraché du mal, la race humaine comme un tison du feu ? Il s'est uni à l'homme en prenant sa nature tout en restant par sa nature divine un avec le Dieu infini. Ainsi, il peut secourir ceux qui périssent et confondre leur ennemi. Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui « Ôtez-lui les vêtements sales ! » Puis il dit à Josué « Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revets d'habits de fête. » Je dis « Qu'on mette sur sa tête un turban pur. » Et il mire un turban pur sur sa tête et il lui mire des vêtements. Alors, avec une autorité reçue de l'Éternel des armées, l'ange fait une déclaration solennelle à Josué représentant du peuple de Dieu. « Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. » Malgré les lacunes de son Église, le Christ ne lui en témoigne pas moins de sollicitude. Il a la puissance de changer ses vêtements souillés et de donner la robe de sa propre justice à ceux qui se repentent et qui croient. En face de leur nom inscrit sur les registres du ciel, il met la mention « Pardonnez ». Il les confesse comme lui appartenant en présence de tout l'univers et il montre en la personne de Satan l'accusateur et le séducteur. Dieu fera justice à ses élus. La prière « Fais-moi justice de ma partie adverse » ne s'applique pas seulement à Satan mais encore à ceux qu'il pousse à la médisance à la calomnie à la séduction pour consommer la ruine de l'Église de Dieu. Ceux qui ont décidé d'obéir au commandement du Seigneur savent par expérience qu'ils ont des ennemis dirigés par une puissance maléfique et qui assaillent le Christ pas à pas avec un acharnement et une persévérance que nul être humain ne peut soupçonner. Comme leur divin maître, les vrais chrétiens sont harcelés par de continuelles tentations. Les Écritures donnent une description du monde à la veille de la seconde venue du Christ. L'apôtre Jacques, notamment, nous dépeint avec réalisme le lucre et l'oppression qui caractériseront cette époque. « À vous maintenant, riches ! Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés, crient, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Voilà le tableau de ce qui se passe aujourd'hui. Pour toute espèce d'oppression et d'extorsion, des hommes s'amassent de colossales fortunes pendant que d'autres crient leur misère à Dieu. La délivrance s'est retirée et le salut se tient éloigné car la vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. C'est ce qui s'accomplit quand le Christ était sur la terre. Il fut fidèle dans l'observation des commandements de son père, faisant justice des traditions et des coutumes des hommes qui avaient usurpé leur place. C'est pourquoi il fut haï et persécuté. Cette histoire n'a cessé de se répéter. Les hommes ont mis leurs préceptes à la place des commandements de Dieu et ceux qui veulent leur rester attachés souffrent l'opprobre et la persécution. À cause de sa fidélité à Dieu, le Christ fut accusé de violation et de blasphème à l'égard du sabbat. On déclare qu'il était possédé d'un esprit malin et qu'il incarnait Belzébul. La même accusation atteint aujourd'hui ses disciples. Satan espère ainsi les faire tomber dans le péché et les amener à déshonorer Dieu. Le caractère du jugénique qui ne craignait pas Dieu et n'avait d'égard pour personne révélait quelle sorte de jugement on exerçait à l'époque de Jésus et quelle attitude on adopterait bientôt lors de son procès. Il désire que ses disciples de tous les temps se rendent bien compte du peu de confiance qu'on peut avoir à l'heure de l'épreuve dans les gouvernants et les juges de la terre. Les enfants de Dieu sont souvent appelés à se présenter devant des hommes qui occupent des positions officielles et qui ne se laissent ni guider ni conseiller par la Bible mais qui suivent leurs impulsions profanes et indisciplinées. Le Christ nous montre dans la parabole du Jégénique ce que nous devons faire. Ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit ? Il est notre exemple. Il ne fit rien pour se venger ou se délivrer lui-même. Il exposa son cas à Dieu. De même, ses disciples ne doivent ni accuser ni condamner ni recourir à la force pour se tirer d'affaires. Si des épreuves surviennent, qu'on ne s'explique pas, il ne faut pas perdre son assurance. Quel que juste que soit la façon dont nous pourrons être traités, ne nous excitons pas. En nourrissant la vengeance, nous nous nuisons à nous-mêmes, nous perdons notre confiance en Dieu et nous contristons le Saint-Esprit. N'y a-t-il pas près de nous un messager céleste qui viendra à notre secours ? Il nous couvrira des rayons de la gloire du soleil de justice pour que Satan ne puisse nous toucher. Il ne peut franchir ce bouclier lumineux. L'humanité, s'enlisant de plus en plus dans l'iniquité, nul ne peut dire qu'il n'aura jamais de difficultés. C'est grâce à elle que nous entrons dans l'intimité du Très-Haut et que nous pouvons recevoir les conseils de celui dont la sagesse est infinie. Le Seigneur nous dit « Invoque-moi au jour de la détresse ». Il nous invite à lui présenter nos angoisses et nos besoins. Dès que surviennent les difficultés, il faut lui présenter nos requêtes sincères et ferventes, car par l'importunité de nos prières, nous prouverons que nous avons une complète assurance en lui. Le sentiment de nos besoins nous amène à prier avec ferveur et notre Père Céleste est ému par nos supplications. Souvent, ceux qui souffrent la persécution pour leur foi sont tentés de croire que le Seigneur les a oubliés. Aux yeux des hommes, ils constituent une minorité et selon toute apparence, leur adversaire triomphe. Qu'ils ne se laissent pas décourager, car celui qui a souffert pour eux, qui s'est chargé de leurs afflictions et de leurs douleurs, ne les a pas abandonnés. Les enfants de Dieu ne sont pas laissés seuls et sans défense. La prière actionne le bras de la toute-puissance. Elle a vaincu des royaumes, exercé la justice, obtenu des promesses, fermé la gueule des lions, éteint la puissance du feu. Nous saurons ce que cela veut dire en lisant les récits de la vie des martyrs. Mis en fuite des armées étrangères. Si nous consacrons nos vies au service de Dieu, nous ne tomberons jamais dans une impasse d'où il ne puisse nous faire sortir. Quelle que soit notre situation, nous avons un guide pour nous montrer le chemin. Quelles que soient nos perplexités, nous avons un conseiller. Quels que soient nos chagrins, nos deuils, notre solitude, nous avons un ami compatissant. Si dans notre ignorance nous faisons un faux pas, le Christ nous relèvera. Sa voix claire et distincte se fera entendre. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide. Le Seigneur nous dit qu'il sera honoré de ceux qui s'approchent de lui et le servent avec fidélité. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, la paix parce qu'il se confie en toi. Le bras du Tout-Puissant est étendu pour nous conduire toujours plus en avant. Allez, dit le Seigneur, je vous enverrai du secours. Il y va de la gloire de mon nom que vous receviez ce que vous demandez. Je serai honoré devant ceux qui ont juré votre perte et les assisteront au triomphe de ma parole. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Que tous ceux qui sont affligés ou injustement traités crient à Dieu et qu'ils se détournent de ceux dont le cœur est dur comme l'acier. Adressez vos requêtes à votre Créateur qui ne repousse jamais celui qui vient à lui avec un cœur contrit. Jamais une prière sincère n'est laissée sans réponse. Du milieu des antiennes des cœurs angéliques, le Seigneur entend les supplications du plus faible d'entre nous. Dans le silence de notre chambre, nous lui exposons les désirs de nos cœurs, nous murmurons une prière tout en cheminant et nos paroles atteignent le trône du souverain de l'univers. Il se peut qu'aucune oreille humaine ne les entende, mais elles ne peuvent se perdre comme l'écho de quelques vallées profondes passer inaperçues dans le tumulte de nos occupations quotidiennes. Rien ne peut étouffer les soupirs de l'âme. Il s'élève au-dessus du vacarme de la rue, de la confusion des foules jusqu'au céleste parvis. C'est à Dieu que nous parlons et il entend notre prière. Quelque grand que soit le sentiment de votre indignité, n'hésitez pas à remettre votre cause entre les mains de Dieu. Quand il s'est donné lui-même dans la personne de son Fils pour les péchés du monde, il s'est chargé de la rédemption de toute âme humaine. Lui, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qu'il l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui ? N'accomplira-t-il pas les promesses miséricordieuses qu'il nous a laissées pour nous encourager et nous fortifier ? Le plus grand désir du Christ est d'arracher son héritage à la domination de Satan. Mais il faut que la délivrance extérieure de la puissance de l'adversaire soit précédée d'une délivrance intérieure. Le Seigneur permet les épreuves afin de nous purifier de la vanité, de l'égoïsme, de tout travers. Il permet que le torrent de l'affliction déferle sur nos âmes pour que nous le connaissions, lui, le vrai Dieu, est Jésus-Christ qui l'a envoyé afin que nous éprouvions le plus vif désir d'être purifiés de toute souillure et de devenir de plus en plus pur, de plus en plus saint et heureux. Il nous arrive souvent d'entrer dans la fournaise de l'épreuve l'âme enténébrée par l'égoïsme. Mais si avec patience nous supportons l'épreuve, nous en sortirons en réfléchissant le caractère divin. Quand l'épreuve aura terminé son œuvre, il fera paraître notre justice comme la lumière et notre droit comme le soleil à midi. Il n'y a pas à craindre que le Seigneur reste sourd aux prières de ses enfants. Le danger réside en ceci, c'est que dans la tentation et l'épreuve, le peuple de Dieu se laisse aller au découragement et ne persévère pas. Le Seigneur a fait preuve d'une compassion divine à l'égard de la syrophénicienne. Son cœur fut ému par la détresse de cette femme. Il désirait vivement lui donner immédiatement l'assurance que sa requête était agréée. Mais il voulait aussi saisir l'occasion pour donner une leçon à ses disciples. C'est pourquoi il parut, pendant un moment, ne faire aucun cas de ce cœur torturé. Mais, quand sa foi eut paru manifeste aux yeux de tous, il la complimenta et la renvoya après lui avoir accordé la faveur qu'elle avait sollicité. Les disciples n'oublièrent jamais cette leçon et elle a été consignée dans le livre des révélations pour nous montrer ce que l'on peut obtenir quand on persévère dans la prière. C'est le Christ lui-même qui a mis au cœur de cette mère la conviction qu'elle ne serait pas repoussée. C'est lui qui a donné à la pauvre veuve le courage et la détermination nécessaires pour continuer d'importuner le juge unique. C'est aussi le Christ qui, des siècles auparavant, au cours de la lutte mystérieuse auprès du torrent de Jacob, a inspiré à Jacob la même foi persévérante. Aussi, récompensera-t-il la confiance qu'il avait lui-même mise au cœur de ses âmes d'élite. Celui qui réside dans le sanctuaire céleste exerce la justice avec équité. Il s'intéresse davantage à ses enfants aux prises avec la tentation dans un monde de péché qu'aux armées angéliques qui entourent son trône. Le ciel tout entier manifeste le plus grand intérêt à notre monde insignifiant parce que le Christ a payé un prix infini pour le salut de ses habitants. Il a uni le ciel et la terre par les liens de l'esprit parce que c'est sur celui-ci que se trouvent ses rachetés. Les êtres célestes visitent encore la terre comme au temps où ils marchaient et s'entretenaient avec Abraham et avec Moïse. Au milieu des activités bruyantes de nos grandes cités, parmi la foule de nos quartiers industriels et commerçants, là où du matin au soir on se comporte comme si les affaires, le sport et les plaisirs devaient remplir la vie entière, là où ceux qui contemplent les réalités invisibles sont si peu nombreux, la même, le ciel a encore ses sentinelles et ses seins. Il s'y trouve des êtres invisibles qui enregistrent toutes les paroles et les actions des hommes. Dans toute assemblée qui se forme, soit pour des affaires, soit pour des plaisirs, soit pour le culte, et il se trouve plus de spectateurs qu'on ne peut voir par les yeux de la chair. Parfois, ces êtres célestes lèvent le voile qui nous cache le monde invisible pour que notre pensée se détourne de la fièvre des affaires du monde et considère surtout que ce que nous disons ou faisons est enregistré par des témoins invisibles. Deuxième partie de ce chapitre, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus ? Dans le prochain audio. Et si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager.